Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique vidéo où on reparle du lore de Warframe. Alors dans cette vidéo on va refaire, moi je vais faire, un résumé de l'intégralité du lore de Warframe très très globalement, c'est à dire je vais pas du tout rentrer dans les détails. Ok, cette vidéo va servir de base pour toutes les vidéos qui vont arriver par la suite, où je vais beaucoup plus rentrer dans les détails pour se focus sur une personne, sur une faction, sur un événement, dans vraiment dans le petit détail. Donc cette vidéo là va vraiment résumer l'intégralité du lore de Warframe dans sa globalité. Vous pouvez la montrer d'ailleurs à une personne par exemple, imaginons qu'une personne veut connaître un peu le lore de Warframe très rapidement sans rentrer dans les détails, et bien montrez-lui cette vidéo, je pense que ça devrait au moins lui expliquer la base pour connaître et comprendre le lore de Warframe. Voilà donc ça serait juste un résumé, peut-être que vous aurez déjà conscience de pas mal de choses que je vais raconter, ou vous allez peut-être apprendre aussi pas mal de choses. C'est parti ! Commençons par le commencement, c'est-à-dire la découverte du néant, par un chercheur humain nommé Albrecht Entrati. Il a découvert le néant, source d'énergie quasiment infinie, qui a permis à l'humanité d'évoluer et de se tourner vers les étoiles. L'humanité a ensuite pu terraformer et coloniser toutes les planètes du système solaire, et un empire vu le jour, l'Empire Orokin, dirigé par sept... sept empereurs, nommés les sept. On peut creuser la tête très longtemps pour le nom. Mais très rapidement, un problème vient frapper cet empire, le problème de la surpopulation, de la surpollution et la surconsommation, car oui, le système n'avait pas assez de ressources pour abriter autant d'êtres vivants en son sein. Du coup, l'Empire Orokin s'est tourné vers les archimédiens, des scientifiques Orokin, en leur demandant de trouver une solution. Une solution fut retenue, celle de créer une IA, une intelligence artificielle, l'envoyer dans un autre système, le système Tau, en l'occurrence, pour qu'elle terraforme ce système en préparation de l'arrivée des Orokin là-bas. Ce qui a été fait, malgré la réticence de pas mal de personnes, notamment un certain Palas, l'IA fut envoyée dans le système Tau en ayant comme mission de terraformer le système Tau. Entre temps, une expédition vue le jour, l'expédition du vaisseau colonial Zariman 10-0, dans lequel il y avait des femmes, des enfants, il y avait même des salles de classe pour vous dire, et des hommes, et aussi un peu de corps armés pour protéger tout ça. La mission de ce vaisseau était tout simplement de rejoindre le système Tau, comme étant le fer de lance, la pointe de la lance de la colonisation du système Tau. Malheureusement, lors du voyage à travers le Néant qui séparait le système solaire au système Tau, à travers ce Néant-là, il y a eu un problème, et le Néant a tout simplement happé le vaisseau, et l'intégralité des adultes à son bord sont devenus fous, ils ont commencé à s'entretuer et à tuer tout le monde. Seuls les enfants ont échappé à cette folie, mais ils ont développé des pouvoirs, les pouvoirs du Néant. Le vaisseau a ensuite erré pendant des années et des années, on ne sait pas trop combien de temps, dans le Néant, et l'Empire Horrokin l'a finalement retrouvé en plein milieu de l'espace, on ne sait pas comment ni pourquoi. Au début, les empereurs ont voulu exécuter et éliminer directement les Téno qui représentaient une menace, ils les voyaient comme des démons du Néant, mais une certaine archimédienne nommée Margulis s'est opposée à la décision des empereurs, déjà il faut avoir des couilles pour faire ça, en disant qu'elle allait prendre en charge les Téno et les élever et s'en occuper. Du coup, les empereurs qui avaient d'autres chats à fouetter, comme la terraformation, la colonisation et les problèmes de ressources ont fait « Bon bah, vas-y, occupe-toi de tes enfants, let's go », c'est bien, tant qu'ils ne posent pas de problème, on s'en fout. Surtout qu'en plus, ils voulaient faire profil bas parce qu'ils ne voulaient pas que ça sache trop qu'il y a eu un problème, mais bref, voilà. Et finalement, quelques temps plus tard, la fameuse intelligence artificielle dont tout le monde avait peur qu'ils reviennent pour tuer leur créateur est quand même réussie à revenir pour tuer leur créateur. Le passage dans le Néant leur a quand même infligé quelques dégâts, notamment la perte de la capacité à se reproduire, et oui, ils sont tous devenus stériles. Les sentients, parce que cette IA s'était auto-anommée sentient, qui peut dire celui qui a conscience d'être, avaient compris que les personnes qui avaient détruit le système solaire étaient les Orokin, leurs créateurs, et que leur les laissait en fait venir dans le système Tau, c'était condamné le système Tau. Les sentients étaient donc revenus dans notre système pour détruire les Orokin. Une guerre commença entre l'Empire Orokin, de la taille d'un système solaire, contre une IA surdéveloppée, surpuissante les sentients. Cette guerre sera nommée plus tard The Old War. Les Orokin étaient en mauvaise posture, les sentients avaient l'avantage, les Orokin ont testé plein de manières différentes de se battre contre les sentients, utiliser les Greeners, utiliser les Nekramek, utiliser les Warframes, utiliser l'infestation, bref, plein de manières différentes. D'ailleurs, ils ont utilisé les Téno, les enfants de Margulis, comme en gros télécommande de leur pantin, les Warframes, pour les envoyer à la guerre. Margulis était d'ailleurs opposé à cette décision et fut exécuté par les Empereurs. Oui, parce que tu te mets au travers de chemin des Empereurs Orokin une fois, mais pas deux. Finalement, au moment où les sentients ont vu que la guerre s'éternisait, Hun-Haw, leur chef, prit la décision de se laisser abattre et de faire croire aux Orokin qu'ils avaient gagné la guerre. Et entre-temps, il envoya sa fille, Nata, dans la hiérarchie Orokin. Nata qui était un mimi, qui donc du coup, en fait, pouvait mimer les traits d'autres personnes et ou même d'autres objets, et donc prendre la forme qu'elle souhaitait. Il envoya sa fille dans la hiérarchie Orokin pour les détruire de l'intérieur. La mission de sa fille était de revenir après, réanimer son père qui, en fait, ne pouvait pas mourir, pour continuer et finir la guerre. Les sentients se laissa battre, Hun-Haw se laissa tuer dans les eaux d'Uranus et Nata infiltra la hiérarchie Orokin. Elle entendit parler de l'histoire de Margulis et découvra l'existence des Thénaux et son instinct maternel et la tristesse d'être devenu stérile prit le pas sur sa mission et elle décida finalement de devenir le Lotus, mère de tous les Thénaux et de protéger ces derniers. Elle éradiqua quand même tous les Orokin parce que c'était des beaux enfoirés, les Thézorokines, les empereurs qui étaient enfin sortis de leur salle du trône, chose qu'ils n'avaient jamais fait pour célébrer la victoire des Thénaux contre les sentients, se sont fait éradiquer par les Thénaux. Voilà. Chait. Ensuite, le Lotus s'est réfugié avec les Thénaux sur la lune et a téléporté cette même lune dans le néant, la protégeant avec un bouclier pour qu'elle ne se fasse pas détruire. Alors finalement, en essayant de tourner cette vidéo, j'ai remarqué que toutes les histoires, toutes les missions que le jeu nous raconte nous comptent énormément ce qui se passe avant le début du jeu. C'est-à-dire qu'au début du jeu, le Thénaux se réveille dans le corps de sa Warframe. On ne sait pas, nous, au début, qu'on est un Thénaux. On pense qu'on n'est qu'une Warframe, une armure de métal avec des compétences. Et les premières missions du jeu nous posent finalement le paysage du système solaire tel qu'il est aujourd'hui, après sûrement plusieurs centaines d'années après la chute de l'Empire Hurokine. C'est-à-dire que deux grandes factions actuellement dirigent le système. Les Corpus, qui sont une faction de riches, de bourges, qui veulent surtout toujours faire du profit et rendre maître à l'esclavage les petites communautés. Et les Greeners, qui ont quand même une puissance militaire assez conséquente. Et les Greeners, qui eux sont des clones, qui se clonent et qui se clonent, avec de la dégénérescence à force de se cloner. et qui sont un peu débiles, mais qui ont une grosse, grosse puissance militaire. Nous, en tant que Tenno, on va jouer la Warframe en pensant que c'est notre personnage. En tant que joueur, on ne sait pas qu'à la base, on est un enfant. Et c'est jusqu'à la quête Nata, où là, on va enfin avoir des révélations sur le passé, notamment de Lotus, qu'on va apprendre que c'est Nata, la fille de Ono, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est que lors du second rêve et de la guerre intérieure, où on va apprendre nos origines, notamment le fait que nous ne sommes pas qu'une armure, nous sommes un enfant venu du Zaryman 10-0, c'est là qu'on a eu nos pouvoirs, on va retrouver nos pouvoirs et apprendre ce que Marguerite nous avait fait pour nous protéger. On va aussi avoir quelques indices sur un certain homme dans le mur, dont je ferai une vidéo focus sur cette personne, parce que, mon dieu, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce gars-là. Et finalement, donc, notre Tenno, qui est donc un enfant qui contrôle des armures, évolue dans ce monde, et finalement, le seul gros événement dans le présent qui va avoir une réelle importance, c'est The New War, un événement où, en fait, Nata, qui a été retrouvée par Ballas, Lotus à ce moment-là, qui a été retrouvée par Ballas, qui la prend pour sa femme, parce qu'elle a la même apparence que Margulis, lui dit de le suivre. En réalité, Ballas sait pertinemment que ce n'est pas sa femme, mais vu qu'elle lui ressemble, il est en kiff. Enfin, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Il ne faut pas ressembler à Margulis. Finalement, tout ce beau monde se retrouve dans le vaisseau-mère des sentients Paragas, aux côtés de Hera, le frère de Nata, qui n'est pas mort. Lotus est redevenu Nata, Obédus redevient Obélix. J'adore cette référence, j'espère que vous l'avez. Et Ballas, lui, est tout simplement réduit à l'état de petite chienne de Hera. Vittéralement, il est tenu en laisse par ce dernier, vraiment. Tout ce beau monde fomente et organise la nouvelle guerre, The New War, opposant une nouvelle fois les sentients au reste de l'humanité. Et c'est tout. On s'arrête là et la suite, ce sera dans un prochain épisode du Lord Warframe. J'espère que ça vous aura plu. Ouh, la fin, elle est dure, la fin comme ça. J'espère que ça vous aura plu et vous pourrez présenter à cette vidéo à une personne qui aimerait découvrir le Lord Warframe. C'est un très, très, très gros résumé. J'ai omis plein de détails en faisant exprès de mettre ces détails pour vraiment expliquer très grossièrement le Lord de Warframe. Dans les prochaines vidéos, on ira beaucoup plus dans le détail, rassurez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en allant dans le lien dans la description, le lien Patreon. C'est un nouveau moyen de soutenir la chaîne. Il y a plusieurs tierces. Vous pouvez donner 1 euro, vous pouvez donner 10 euros, vous pouvez donner 20 euros, même plus. Et à chaque euro donné, vous avez des gains sur la chaîne Twitch ou sur le Discord, etc. Voilà, c'est tout mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Lord de Warframe. Sous-titrage Société Radio-Canada